Bonjour à tous, Megali, fille de lune tarot, j'avais envie de faire un... Voilà, tirage pour Vénus rétrograde, alors j'ai essayé de comprendre un peu le pourquoi ça m'intéressait à ce point, donc j'ai lu un peu, et puis il disait que les planètes qui allaient en rétrograde, ça partait en arrière, non c'est pas vrai, c'est pas ça, en fait nous obliger à la réflexion sur la vie présente, les moments du présent, pas que les choses spirituelles, donc c'est pour ça que je me suis dit, moi qui essaye toujours d'être plutôt cartésienne, c'était peut-être pour ça que j'avais cet intérêt-là, et puis Vénus, bien sûr, l'amour, mais pas que, la communication, les interactions avec les gens, les cinq sens, le ressenti, il y a aussi le côté matériel, ce que les choses nous apportent, donc je me suis dit, donc Vénus rétrograde, c'est du 13 mai au 2 juin, donc dans ces deux semaines, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose à dire au sujet de la façon dont on se sent associé aux gens, la façon dont on avait envie de réfléchir sur l'interaction, notre interaction sociale, ce que ça nous amenait, et je me demande si les cartes peuvent nous aider dans cette réflexion, donc voilà, voilà un tirage, voilà un tirage pour cette période du 13 mai au 2 juin, on va voir ce que ça va donner par rapport à cette planète, et la façon dont ça va nous faire réfléchir sur notre relation à l'autre, en fait, notre relation à l'autre, en fait, c'est ça, notre relation à l'autre qu'on veut toujours absolument parfaite, voir les meilleurs côtés, parce que ce 10 de coupe, c'est ce qu'on fait de plus beau émotionnellement, c'est ce qu'on, c'est le plaisir qu'on a dans notre vie sociale, sans aucun nuage, pour moi, le 10 de coupe, c'est un peu la carte de l'idéalisation, c'est-à-dire qu'on est, on a bien entendu envie que toutes nos, toutes nos interactions, que ce soit avec nos amis, notre famille, se passent au mieux, que l'on reçoive et que l'on ressente que des choses positives, mais malheureusement, c'est pas, c'est pas toujours possible, et j'ai l'impression qu'il faut lâcher quelque chose, ou en tout cas qu'il faut se concentrer sur quelque chose qu'on n'a pas forcément vu, alors est-ce que c'est des peurs, est-ce que c'est des limitations qu'on se met, j'ai envie d'essayer de voir pourquoi est-ce qu'il faut, je pense qu'il y a une acceptation du fait qu'avec nos amis, il y a des hauts et des bas, mais au final, on veut quand même en sortir, bien entendu, le maximum de bénéfices possibles, et j'ai le sentiment qu'il faut faire tomber cette idée-là, il faut faire tomber cette idée-là. On a le valet de coupe, le valet de coupe, c'est le messager, le valet de coupe, c'est celui qui s'exprime en premier pour avancer son idée, avancer son besoin, avancer son envie de partage, il s'exprime, il s'exprime en général du cœur, il fait ça de façon complètement désintéressée, il ne s'attend pas à ce qu'il y ait un retour, il veut juste avoir la possibilité de dire j'ai besoin, c'est ce besoin, c'est ce besoin qui pose souci, parce que le valet de coupe, il est complètement désintéressé, il amène quelque chose sans attendre quoi que ce soit en retour. Et je me demande si ce n'est pas problématique. Ce n'est pas problématique dans cette idée où peut-être dans les deux prochaines semaines, on va se dire, mais moi j'ai fait beaucoup et pourtant il n'y a pas de résultat. Moi j'ai amené ce que j'avais à amener, j'ai pensé que je le faisais d'une place complètement désintéressée, mais quelque part je me rends compte que ce n'était pas forcément si désintéressé que ça. Le 5 de coupe, il y a des choses qu'on voit et qui se sont mal passées. Elles se sont mal passées, en général on a les 3 coupes, on a ces 3 personnages et ça ne va pas, je veux dire, ça ne va pas du tout, on voit bien que ça ne va pas du tout entre eux. Les deux dames sont en train de lui tirer le cheveu, de lui mettre des grands coups de bouquet. Et quelque part, il y a l'idée de s'être investi dans quelque chose où on pensait qu'on arriverait, on ne voulait donner que son avis, pas forcément, ce n'était même pas un avis. C'était une ouverture de porte. On a le sentiment qu'on a ouvert sa porte à quelque chose, à quelqu'un et que malheureusement, on n'a pas du tout pensé que ça pouvait tourner mal, non seulement parce qu'on n'était pas particulièrement, on n'a pas foncé, il n'y avait pas énormément d'action dans cette ouverture de porte, dans cet apport de communication, de partage. Et pourtant, les choses se sont passées et on les prend bien trop à cœur. On les prend bien trop à cœur et ces deux semaines nous font nous demander pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi est-ce qu'on essaye de faire des choses avec des nouvelles personnes ? Pourquoi est-ce qu'on essaye de communiquer en voulant penser que c'est désintéressé ? Il y a cette idée de désintéressement, il y a cette idée d'avoir eu besoin de communiquer et je reviens sur ce mot de besoin qui me dérange en fait. parce que le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance. On ne devrait pas avoir besoin ou si on a besoin des autres et si on a besoin d'interaction, si on a besoin de contact social, ça devrait être sans attendre une réponse particulière plus que le plaisir d'avoir échangé. Et on dirait qu'il y a une... Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Tout est très... Tout est très centralisé par ce 10 de coupe qui nous dit les émotions, le ressenti, les interactions, c'est ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Et clairement, on sait que par le passé, on ne sait pas... Non seulement, ce n'est pas vrai, mais en plus, ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on a essayé d'amener nous a montré qu'on était complètement dépendant de cette manière de penser. Et s'il fallait juste plutôt... J'allais dire juste plutôt comme si c'était facile. Être indépendant de la réponse qu'on espère. Je ne sais pas si c'est clair, mais il y a cette idée avec ce valet de coupe. Vous voyez ce personnage qui amène ce plateau et qui dit voilà, moi, j'amène ma communication, j'amène mon partage, j'amène quelque chose dans une équation qui commence, mais je n'attends pas de réponse. S'il y a une réponse qui arrive, j'en serais ravie. S'il n'y a pas de réponse qui arrive, je suis assez indépendant et assez grand pour faire ma vie sans pour autant que ça me pose un souci. parce que le 9 de denier, c'est la valeur de soi et par cette valeur, j'ai le sentiment que du coup, on n'a pas besoin qu'il y ait forcément une interaction obligatoire ou en tout cas, que ça ne devrait pas être la base de notre envie de partage. On peut amener quelque chose sans avoir de résultat et je me demande si ces deux semaines, si cette Vénus rétrograde ne pointe pas son doigt là-dessus. Parce que si vous voyez ce 9 de denier, ils sont tous heureux. Alors, on a le sentiment que ce couple est central à cette carte. Mais en fait, non, c'est elle. C'est elle qui est particulièrement... Oh, vous n'allez pas la voir. Est-ce qu'on peut bien se concentrer ? Non ? Dis donc, tu veux te concentrer s'il te plaît sur ma carte ? Non. Vous n'allez pas la voir et pourtant, elle est là, elle sourit. Oh, pardon. Elle est seule et elle va très bien. Et elle va très bien. Donc, elle comprend tout à fait que certaines personnes ont besoin de liens. Mais elle peut aussi prendre du plaisir juste par le fait d'être là sans qu'il y ait pour autant un retour en particulier. Alors, sur quoi, quand avec notre idée très idéaliste de la relation à l'autre parfaite où tout le monde va bien, où tout le monde est émotionnellement stable de ce 10 de coupe, avec ce 5 de coupe, j'ai le sentiment qu'on a parfois eu à faire à des revirements de situations où on n'a pas compris ce qui se passait, où on a bien été obligé de se rendre compte que la communication ou les actes ou ce partage tant attendu et l'investissement qu'on y avait mis émotionnellement, ça a été un vrai fiasco. et je me demande ce que cette période de réflexion elle nous amène par rapport à ce, par rapport à cette, cette compréhension que, alors parfois, bien sûr, les choses ne peuvent, peuvent ne pas aller que le, on est obligé d'être face à des gens qu'on croyait, on croyait qu'ils nous comprendraient et ce n'est pas le cas. on a deux cinq. Le cinq de denier, c'est la carte, pour moi, c'est la carte de la, on se sent rejeté, on se sent isolé, on se sent seul et pourtant, on a investi dans une relation. Là, vous voyez, on a ce monsieur avec cette dame sur les genoux, il y a du, il y a de l'argent sur la table, les cinq deniers. C'est un peu, j'ai un peu toujours le sentiment dans cette carte, tu veux bien te concentrer, toi, oui, j'ai un peu toujours le sentiment qu'il a payé pour avoir de la compagnie quelque part. Et je me demande si vous ne vous posez pas la question pendant ces quinze jours de savoir à quel point vous donner pour avoir un retour. Alors là, c'est de l'argent sur la table qui paye le vin, qui paye le plaisir, qui paye les retrouvailles. Mais on dirait que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes en train d'évaluer les choses, les relations, votre façon de voir ce que les relations devraient donner. J'ai le sentiment que c'est toutes sortes de relations, c'est pas que des relations, c'est votre relation à l'autre en fait. Et qu'en fait, vous avez parfois pu vous investir beaucoup trop dans des situations qui ont mal tourné où vous n'avez, que ce soit votre faute ou pas, c'est pas le souci, ce que vous en avez gardé, c'est la douleur en fait. Et qu'il faudrait peut-être vous demander si vous vous investissez pas trop, trop tôt, trop, d'une façon, c'est pas que vous payez pour l'attention mais il y a parfois, on se met dans des situations pour faire plaisir à notre boss, pour faire plaisir à notre patronne, on va faire ce petit extra, on va faire ce petit truc qui est, qui facilite les choses, pour lequel on n'est pas payé. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a cette idée de donner en plus pour essayer de, alors j'allais dire de redorer son blason, de se faire briller la médaille personnelle, mais aussi pour essayer de rentrer dans un espèce de groupe et je ne suis pas convaincue que ce soit le but parce que ce valet de coupe, il nous parle de donner, d'apporter quelque chose de positif sans rien en attendre et surtout de descendre de notre, j'allais dire descendre de notre balcon, d'avoir un peu les pieds sur terre sur les relations en elles-mêmes. Ne pas idéaliser, alors je ne vais pas pour autant dire froisser, être dur ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment avec ce 10 de coupe pour moi l'idée de vouloir penser que c'est la paix dans les relations qui amène la paix dans la vie. Je ne suis pas complètement persuadée que ce soit vrai. J'ai le sentiment que c'est plus l'indépendance personnelle qui amène la paix dans la vie. Et je me demande à quel point vous êtes prêts à vous investir dans toute relation parce que vous pensez qu'émotionnellement, si vous trouvez la stabilité avec les gens, ça vous amènera au panthéon de vos émotions. Je ne suis pas convaincue que ce soit ça. Est-ce qu'on pourra avoir une carte pour nous conseiller sur cette idée de descendre de... cette idée du 10 de coupe qui est le... Pour moi, un espèce de but impossible à atteindre. Il y en a trop. Un but impossible à atteindre. Un but impossible à atteindre. On a le magicien. C'est la première carte qu'on a à l'envers, le 4 de bâton à l'envers. Le magicien, le battleur, le magicien d'ailleurs, eh bien, c'est un magicien pour le coup. C'est celui qui... C'est celui qui manifeste ce dont il a envie. C'est celui qui s'exprime pour justement réussir à faire en sorte que sa vie devienne des choses concrètes avec tout ce qu'il a dans les mains. Toutes ses envies, il va essayer d'en faire du concret. Et avec le 4 de bâton à l'envers, ça nous parle de... Bien sûr, ça nous parle d'engagement. Le 4 de bâton, mais c'est pas un engagement officiel comme le mariage, là, comme elle est représentée. C'est plus une construction de base, de base solide. Et j'ai le sentiment que ces deux semaines avec Vénus en rétrograde, ce qui vous pousse à réfléchir sur vos interactions avec les gens dans votre vie, ça vous demande aussi de comprendre ce que vous pouvez faire entre guillemets de concret avec vos envies au niveau amical, au niveau relationnel, mais aussi de mettre les choses en place, mais d'être bien clair que vous ne pouvez pas donner plus que ce que vous avez déjà. Parce que le magicien, il a tous les éléments. Il a la coupe, le denier, il a l'épée et il a les bâtons. Il a tout. Donc, vous avez tout, mais vous avez tout en un seul... En un seul... Comment on dit ça ? Il a un de chaque. Il n'a pas cinq deniers comme ce personnage-là, par exemple. Et que peut-être que c'est avec la façon dont vous arrivez à vous limiter quelque part, mais la façon dont vous êtes limité aussi quant à ce que vous voulez exprimer, que vous allez pouvoir être capable de construire ou au moins de vous projeter, on dira, ou de faire autant que... Mais j'ai le sentiment que ça nous parle de faire petit avec ce cadre de bâton à l'envers. Parce que le cadre de bâton, on se projette. On se projette dans le futur. Vous voyez, eux, ils sortent carrément de l'église. Mais à l'envers, j'ai le sentiment que c'est plus de la planification et puis surtout d'être capable de se rendre compte de ce qu'on veut donner et de ce qu'on peut donner. Pas d'essayer de pousser ses propres limites parce qu'on est en train de courir après un rêve, entre guillemets. Parce qu'on est en train de se dire mais moi, je me vois construire ça dans tant d'années. Alors, ce serait bien que je m'entoure de telle personne, telle personne ou alors être intéressée par certaines personnes parce que ça peut vous... Vous avez des choses en commun, etc. Ce que je peux tout à fait concevoir. Mais là, j'ai le sentiment que ce tirage, il nous parle de vous ouvrir aux autres c'est une très bonne chose de ne pas en attendre quoi que ce soit de particulier et surtout de ne pas attendre que, et d'un, que ça vous remplisse ou que ça vous rende complet parce que ça, vous vous êtes rendu compte que ça peut vous décevoir profondément si les choses se passent mal. Peut-être parce que vous donnez trop et que la façon dont vous pouvez éventuellement préciser votre chemin serait de vous en tenir à ce qui est logique pour vous mais dans ce que vous avez déjà. C'est-à-dire que vous n'allez pas par exemple faire semblant d'aimer l'art abstrait parce que vous êtes intéressé par cette personne qui adore l'art abstrait et que vous voulez rentrer dans ce cercle d'amis. L'art, ça vous intéresse, l'abstrait, pas du tout. et pour pouvoir être capable de construire quelque chose avec cette personne, il faut que ça soit vrai et puis vraiment intimement enraciné dans ce que vous avez vous en tant que personne, dans ce que vous êtes. Et j'ai le sentiment que vous n'avez pas besoin de faire plus pour voir pourtant sur du long terme. Et je me demande si vous ne vous fermez pas en vous disant mais si je ne fais pas plus que ce que je ne suis, ça ne va pas suffire. Bien sûr que si, ça suffira. Il y a une idée vraiment d'être indépendant non seulement du regard et du rapport de l'autre mais aussi de vos propres attentes qui sont qui sont intouchables parce que le 10 de coup c'est vraiment c'est cette espèce d'image paradisiaque. Et quelque part, je pense qu'on arrive à ce 10 de coupe quand avec le 9 de denier cette indépendance on l'a aussi par rapport à l'image que les gens ont de nous. On s'en fout. Et je pense qu'on peut effectivement l'atteindre quand on est complètement en accord avec ce qu'on est capable de donner et qu'on ne donne pas plus et que ça devrait suffire et ça ne devrait pas être un frein à notre développement d'avoir seulement ça à donner et puis c'est tout et le reste et d'être vraiment clair sur notre discours. Et je pense que pendant ces deux semaines vous auriez peut-être l'envie de réfléchir à ça ou si vous regardez ce tirage vous me direz si ça vous si ça vous parle il y a cette idée de quelque part être entre les deux 5 comme je vous dis souvent le 5 c'est ce ce nombre pivot entre l'abstrait et le concret et j'ai le sentiment que et on a les deux 5 qui font 10 bien sûr mais que les efforts ou que ce que vous investissez il faut que vous arriviez aller aller donner aux gens qu'il faut quand il faut c'est un peu simpliste comme comme explication mais quelque part c'est pas c'est pas c'est pas en en donnant beaucoup que vous que vous en que vous en recevrez beaucoup donc autant être sûr de la façon dont vous voulez donner les choses et de la quantité parce que c'est pas c'est pas parce que vous en donnez peu que vous êtes moins j'espère que c'est clair que vous êtes une moins bonne personne c'est parce que vous faites les choses quand il faut au moment où il faut et que vous êtes capable d'actes désintéressés aussi ouais c'est intéressant bon je vais arrêter là vous me direz si c'était si c'est une réflexion qui vous parle pour ce tirage de Vénus en rétrograde pour cette période du 13 au ils nous disent du 13 mai au 2 juin deux semaines de réflexion est-ce que j'ai besoin d'en donner beaucoup est-ce que j'en donne trop est-ce que j'en donne pas assez comment est-ce que je 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 me vois construire mes relations et ma valeur personnelle aussi et est-ce que je vise trop intéressant bon n'hésitez pas à commenter dites-moi ce que vous en pensez dites-moi si ça vous parle dites-moi si c'était sombre si c'était clair pourquoi il y a des fois il y a une âme qui me dit c'est pas très clair Magali mais il y a des fois j'imagine que ça doit pas être très clair je sais pas en tout cas dites-moi si ça vous parle n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne aimez la vidéo si vous avez besoin d'un tirage privé vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous la relation à l'autre les contacts au quotidien les contacts au quotidien essayez de se détacher autant de des réactions des gens que de que de nos propres limitations et juste accepter intéressant bref dites-moi ce que vous en pensez je vous dis à très bientôt au revoir